Yo mes amis les MOC vous avez vraiment un post vraiment crucial dans toutes les équipes et c'est pour ça que j'ai pensé à vous je vais vous faire votre petit build bien sûr les autres postes je ne vous oublie pas donc vous aurez aussi vos builds sur les prochaines vidéos là en tout cas j'ai essayé de faire vraiment quelque chose de super bien après bien sûr tous les builds vous pouvez les modifier à votre sauce il n'y a pas de souci là dessus l'essentiel c'est que vous prenez du kiff sans perdre plus de temps c'est parti nous voilà devant son petit camembert donc là c'est un camembert assez subtil les gars vous avez 88 de général et oui comme vous le savez bien cette année c'est vraiment compliqué d'avoir un haut général ben là écoutez vous l'aurez en ce moment je suis niveau 18 et j'ai fait 170 matchs et oui je l'ai quand même tryhard le jeu vous avez 72 en tir vous avez 88 en passe donc c'est vraiment excellent là celui qui me dit il n'arrive pas à faire des passes avec ce build là ben je comprends pas 93 en dribble les amis 93 en dribble et franchement vous pouvez slalomer tout ce que vous voulez tranquillement c'est parfait en défense là vous avez 60 donc c'est pas un défenseur donc ce n'est pas très grave en physique 61 oui c'est clair c'est pas un romeo lukaku mais on est déjà très bien en vitesse là vous allez me dire 80 mais c'est pas beaucoup quoi calme toi mon frérot 80 ça suffit amplement surtout pour avoir un moc qui fait des passes laser et oui mon ami pour sa taille j'ai mis 1 mètre 67 et 54 kg donc à savoir que bien sûr vous pouvez le mettre 1 mètre 62 bien sûr vous pouvez le mettre à 1 mètre 85 mais là moi ce que je kiffe le plus c'est 1 mètre 67 je pense que c'est un bon compromis là pour moi on est très bon les gars en poste bala j'ai mis milieu offensif cette année il ya une nouvelle meta les gars et oui vous êtes au courant que les tirs de loin ça passe très bien mais bon moi je suis un moc qui est là pour la passe et pour le beau jeu et c'est vrai que les tirs de loin j'en fais pas souvent donc forcément je ne mets pas mon perso en attaquant en tant qu'amossé après vous pouvez le faire ça fait partie de la méta mais bon moi je préfère milieu offensif et bien sûr le pied gauche là il ya marqué que j'ai moins 8 points de compétences donc si tu es dans le même cas c'est pas grave parce que je vais t'expliquer pourquoi donc il ya trois quatre jours de ça en fait ils ont fait une mise à jour pour ceux qui ont joué à la version eaccess donc c'est à dire à l'accès anticipé tout ce qui va avec on a pris un peu plus d'xp que les autres normalement mais sauf qu'en fait le truc ça allait trop rapidement donc là ils ont décidé de mettre un délai vraiment plus large donc ça veut dire qu'environ il faudra aller on va dire 700 à 600 match pour avoir vraiment tous les points de compétences ce qui fait beaucoup après bien sûr il ya des personnes qui utilisent le petit glitch pour augmenter son pro un peu plus rapidement mais franchement c'est quand même de la merde tu gagnes 700 xp en faisant ça c'est à dire que tu te rends compte avec un de tes potes le petit kit voilà ça donne 700 points après tu vas faire parler avec ton pote enfin pour moi c'est super galère je préfère prendre du kiff et jouer mon jeu et c'est pour ça que là les gars prenez le temps voilà prenez le temps qui est fait même si à la compète qui arrive bientôt ne vous inquiétez pas on est tous logés à la même ancienne donc c'est pour ça aussi vu que j'ai perdu du niveau parce qu'ils ont rétrogradé avec la mise à jour bah aussi j'ai perdu mes points de compétences donc là j'ai moins 8 points de compétences mais dès que je serai nouveau au niveau 24 je vais récupérer tout ça et on sera bien quoi pour le premier atout j'ai mis pro des dribbles donc vous pouvez l'avoir dès le début dès que vous commencez votre pro vous pouvez le mettre donc ça augmente la caractéristique flair c'est vraiment pour tout ce qui est passe talonnade et tout ce que tu veux du futur là on est vraiment très bien et ça aide vraiment à t'en sortir sur certains moments où c'est un peu compliqué de faire des passes pour le deuxième point j'ai mis centre au millimètre et oui on reste un MOC ça t'augmente les caractéristiques d'effet l'intuition le centre en profondeur et les 5 étoiles de mauvais pieds parce que oui les étoiles de mauvais pieds n'est pas que au tir mais aussi au passe des différents pieds et c'est vraiment super important et aussi pour la petite astuce donc quand vous faites une passe les gars lâchez votre R2 lâchez votre accélérateur vos passes sont plus précises et vos tirs aussi voilà c'est la petite astuce pour le troisième atout dès que vous pourrez le mettre j'ai mis passe précise donc ça accroît vraiment les caractéristiques d'effet de 5 étoiles de mauvais pieds encore une fois franchement c'est parfait là avec ces atouts là les gars vous allez vous sentir comme dans mario je vous jure que le truc en haut à droite il arrête pas de clignoter dans tous les sens parce que pour ceux qui ne savent pas ça s'active automatiquement les atouts c'est pas vous qui décidez mais par contre les gars si vraiment le son ça vous agace parce que franchement au bout d'une heure de jeu avec ce build là vous allez avoir mal au crâne parce que là les atouts bling 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 tu vas voir des étoiles dans ta tête frérot tu vas dans le menu et t'enlèves les sons et comme ça tu es tranquille mon frérot donc là on va commencer par les passes donc là bien sûr j'ai tout mis les gars même l'archétype architecte c'est vraiment super important et primordial pour un MOC c'est d'avoir vraiment des passes laser et là vous pouvez les avoir entre autres avec 91 en passes longues 94 en passes courtes franchement c'est parfait pour les gens qui viennent de débuter leur pro je vous conseille de mettre d'abord les points dans les passes et oui c'est le truc le plus important et oui je le répète c'est important je m'assois et je bois un petit thé ah désolé aujourd'hui j'ai vraiment soif et un petit thé à la menthe on dit pas non en tout cas pour ceux qui commencent les gars n'oubliez pas de mettre les points en passe pour commencer en dribble là c'est aussi une des particularités de cette année plus tu seras agile plus t'auras des dribbles mieux ça sera après c'est clair c'est vraiment un perso adapté pour le 11 contre 11 ou pour jouer contre un libre parce qu'on va pas se mentir jouer contre des bottes et les dribbler c'est quasiment improbable voilà parce que cette année c'est vraiment des tueurs c'est des loups-garous sur le terrain mais en tout cas là les gars ce qui est sûr ce qui existe vraiment c'est que là j'ai 97 en conduit de balle 97 en dribble et les 4 étoiles de gestes techniques voilà on est vraiment excellent donc là bien sûr j'ai mis l'archétype maestro donc ça ça coûte pas mal de points comme vous avez vu j'ai des petits cadenas parce que là si j'enlève des points les moins 8 que j'ai ben je vais les perdre donc je les ai gardés c'était le build que j'avais fait justement avant la mise à jour c'est pour ça que vous voyez des petits cadenas partout mais ne vous en faites pas pour ça vous aurez vraiment une agilité de fou avec ça franchement vous ne serez pas déçu en tir je n'ai rien mis mais là encore une fois pour ceux qui veulent tâter la méta à 400% les gars vous pouvez enlever des passes mais honnêtement je vous le déconseille certes aura une meilleure finition tu as deux buteurs voire trois buteurs qui est devant donc pour moi ça fait amplement le taf donc là moi je mets rien du tout les gars en vitesse là je suis allé vraiment très light les gars parce que là les points en vitesse ça te bouffe des points pour rien parce que honnêtement pour être le plus clair possible avec vous j'ai essayé avec l'archétype guépard et honnêtement j'ai pas vu une grande différence moi je laisserai juste ce point de vitesse justement pour vous puissiez mettre des passes et des dribbles ça c'est vraiment un indispensable donc après vous faites comme vous voulez les gars vous faites comme vous sentez voilà mais la vitesse les gars c'est pas primordial pour ceux qui ne savent pas j'ai mon discord en commentaire donc n'hésitez pas à checker pour recrutement recherche de club j'ai même fait une rubrique pour ceux qui sont adeptes à fut pour que vous puissiez vous entraider en tout cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu en l'air de partager ça va de soi je vous dis à très bientôt allez ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501